Des personnes qui sont, qui viennent souvent, comment on dirait ça, on appellerait ça des, ah Maurice Hennoua plus, des, Maurice Hennoua, comment on appelle ça, des personnes qui viennent souvent chez toi, on appelle ça des, des clients, des clients, des clients, non, pas des clients, non, perdus, des, des auditeurs, pas des auditeurs, non, des personnes fidèles, des habitués, des habitués, Alors voilà, des habitués, et là, la question que je voudrais dire à Maurice, laissez-le, laissez-le parler à papa Maurice, alors Maurice, moi ce que j'aimerais que tu fasses, c'est un truc comme fait par exemple Thierry Ardisson, il envoie un jingle, et là tu pourrais faire un jingle pour les personnes habituées comme Yann D'Avant par exemple, Ouais, ok, super, super la vanne, j'ai adoré Et ce serait quoi mon jingle à moi ? Ah bah justement, c'est à Maurice de faire le jingle, tu vois, il pourrait faire un jingle, un sampleur, voilà, un petit sampleur pour ses amis Ok, merci pour ton témoignage Arnaud, on va écouter Lucas Non, mais tu vas terminer Ah oui, mais tu vas terminer tout à l'heure, on n'est pas parti On va écouter Lucas, hein Chamon Ouais, donc pour réagir justement au dédommagement qu'on donnerait aux pays qu'on a colonisés, moi je trouve le procédé, je trouve ça honteux déjà de partir sur ce principe-là Parce que si on part dans ce principe-là, pourquoi je serais responsable de ce que mes ancêtres, même si ce que mes ancêtres ont fait ? Pas mal C'est-à-dire que si mes ancêtres ont colonisé ou ont fait la guerre à tel pays et ont fait des misères dans d'autres pays, pourquoi est-ce que moi je serais responsable de ça ? La faute c'est mes ancêtres, donc on ne peut pas demander un dédommagement, puisque combien on donnerait déjà, ça serait compliqué à calculer Et si on donnait à tous ceux qu'on a envahis et qu'on a la liste très longue, hein, les Américains et les Américains Ouais, ça veut dire qu'on dédommage plus les juifs pour ce qu'ils ont fait, pour les enfants juifs, pour les familles de ce qu'ils ont eu pendant la seconde guerre mondiale On dédommage plus, il n'y a plus de droit d'auteur pour les enfants des créateurs d'oeuvres, puisque c'est pas eux qui les ont fait Enfin, on peut aller loin comme ça, on coupe les liens Mais ça, tu mets le doigt sur un truc, tu mets le doigt sur un truc que je trouve très intéressant, Yann Davon, je voudrais te féliciter Effectivement, pourquoi, pourquoi ils se traversent des droits à des gens qui n'ont pas créé les oeuvres ? Tu vois ? Parce que le mec, il a sorti sa bite et qu'il a forniqué avec une gonzesse et que finalement il a fait un gosse Donc le mec, il est auteur de quelque chose, son enfant n'est pas auteur de ce qui a été créé Et il va toucher, et il va devenir donc un ayant droit, et toucher les droits d'une oeuvre qu'il n'a pas créée Arnaud, tu peux couper ton micro ? Parce que j'ai peur d'être obligé de prendre un cachet à force de t'entendre Moi, je ne comprends pas du tout J'ai peur d'être obligé de succomber Justement, est-ce que tu peux couper ton micro ? Parce que là, tu es en train de faire je ne sais pas quoi Tu coupes de l'oignon, c'est ça, non ? Non, j'étais en train de me faire une cigarette, désolé Ouais, voilà, quand tu te fais une cigarette, le bruit est un peu dérangeant Si ça ne t'embête pas de couper ton micro, ça ne t'empêchera pas de faire ta cigarette Et puis surtout, nous, on ne va pas participer du tout, je suis très content Donc voilà pourquoi est-ce qu'on fait un truc pareil Donc là, tu mets un doigt sur le main Ensuite, Lucas, il dit un autre truc que je trouve aussi très intéressant C'est quelle est la responsabilité des enfants, des petits-enfants Enfin, de la descendance des esclavagistes Quelle est la responsabilité du petit-enfant ? Je ne sais pas moi, tu as ton arrière-grand-père qui a renversé avec son vélo Une petite fille Est-ce qu'il est normal que toi, tu indemnises la descendance de la petite-fille ? Tu vois, quand est-ce que ça s'arrête, quoi ? Pourquoi ? Si je peux apporter un élément de réponse contradictoire On appuie tous le même pays, c'est-à-dire la France La France, c'est une histoire, c'est un pays, c'est un ensemble de populations Et donc, ça ne va pas être possible là Et donc, quand on s'engage, pas à titre individuel, mais à titre collectif Il me semble qu'il est, pour moi, dommage qu'on fasse toujours référence à l'histoire Pour se dire, au passé, pour dire, nous n'aurions pas dû Et je pense qu'en termes d'avenir, c'est important aussi de se dire Que quand on prend des décisions au nom d'un pays, il faut prendre en considération le passé Et qu'est-ce que, quoi que de dire, lors de cette colonisation, par exemple Parce que c'est le sujet dont on parle actuellement, de l'esclavagisme, si on veut aussi dire Cette erreur a été faite dans le passé et elle a coûté beaucoup de choses Non mais d'accord, Kader, là tu répètes ce que tu disais tout à l'heure Mais quelle est la responsabilité de Yann Davon là-dedans ? Pourquoi est-ce qu'on va lui demander du pognon ? Il n'a aucune responsabilité, seulement, je vais prendre... Attends, 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 attends Parce que, quelle est la responsabilité de Yann Davon dans l'esclavage Et quel est le sentiment d'esclave que développe le mec qui a le même âge que Yann Davon Qui habite au Burkina Faso ? Il n'a jamais été esclave ? Alors, je vais vous montrer, c'est un bon exemple Attends, il n'a jamais été esclave, le mec qui a l'âge de Yann Davon ? Pourquoi est-ce que Yann Davon devrait aller lui donner du pognon ? En lui disant, oui, mon arrière-arrière-grand-père avait débarqué dans ton pays Il avait arraché des gens, il les avait emmenés Donc moi je viens de te donner à toi du pognon pour que tu puisses t'acheter un iPhone X et une Audi Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et Maurice, et pourquoi, alors, fait-on, alors, il y a des données de prescription pour des crimes Et pourquoi il n'arrête pas pour des crimes d'Etat, par exemple ? Mais parce que les gens, les protagonistes ne sont plus là C'est comme si aujourd'hui, on allait se tourner vers les Allemands Et qu'on mette les Allemands en prison en leur disant Oui, en 39-45, il y avait des gens qui avaient fait un SS Il y a des gens qui étaient dans vos familles, qui étaient trucs Donc vous, on vous prend, on vous met en taule Alors le mec, il n'a rien fait, il dit, je ne sais pas, moi je... Non mais après, d'accord, après, vu comme ça, amené sur cet angle-là, ça peut être défendu Maintenant, je te... Si ton arrière-grand-père... L'Allemagne, l'Allemagne... Non mais Kader, si ton père a foutu le feu à la maison du voisin il y a 30 ans Et que ton père n'est plus là Est-ce que la famille qui habite maintenant à Sister Est-ce que cette famille doit pouvoir venir sonner à ta porte en disant Oui, tu es le fils de M. Kader ? Tu dis oui, c'est bien moi Il va falloir nous rembourser la maison que ton père a brûlée Parce que, alors nous on n'habite pas dedans, on habite ici On n'habite pas du tout à, je ne sais pas où, à Cavaillon-sur-Mer Mais il faut nous rembourser la maison dans laquelle habitait mon père Parce qu'il faut se souvenir du passé C'est complètement délirant et c'est sans fin, quoi Moi, je veux bien dire Kader parce que je ne l'aurais pas présenté comme ça Je veux reprendre son argument du collectif Et je me dis que si aujourd'hui, Yann Davon, c'est-à-dire moi Je fais le malin avec une maison, un iPhone et tout ça Collectivement, est-ce qu'on ferait autant les malins si on n'avait pas dépouillé l'Afrique ? Si on n'avait pas, pendant des années et des siècles, pris les métaux, les machins Ouais, en gros, est-ce qu'on serait, tu vois, est-ce qu'on ferait aujourd'hui ? Mais ça, on n'en sait rien par contre Ça, on n'en sait rien C'est-à-dire qu'on peut regarder la réalité La réalité, on la connaît Tu vois, si on veut connaître la genèse du téléphone que tu as dans les mains On sait qui l'a créé, comment ça a commencé, etc. Donc ça, on peut traçabiliter de l'ensemble de l'histoire du téléphone dont tu parles Par contre, ce qui se serait passé si jamais on n'était pas allé faire je ne sais pas quoi machin truc On n'a pas de traçabilité, on n'a que notre imagination On ne peut que croire que Et est-ce que les gens qui sont dans les diversités du Burkina Faso aujourd'hui sont les victimes de l'esclavage ? Non, moi je dis que non Ce ne sont pas les victimes de l'esclavage Pourquoi est-ce qu'on devrait indemniser, pourquoi est-ce qu'on devrait suivre l'ordonnance de Kader Et indemniser les enfants qui sont dans les diversités du Burkina Faso sous prétexte que je ne sais pas quoi Ce n'est pas les enfants, c'est l'État, Maurice Non mais juste un truc Mais ça ne fait rien, ceux, les bénéficiaires Attends, je réponds à Kader Les bénéficiaires de ta proposition sont les gens d'aujourd'hui Et ils seront payés et indemnisés par les gens d'aujourd'hui de ton pays Ça paraît fou quoi Ça paraît complètement dément Mais bon, Maurice, on vit dans une démocratie On vit dans une démocratie et j'estime Et là je ne suis pas d'accord avec toi Là où je ne suis pas d'accord Alors maintenant, il faut qu'on se mette bien d'accord, toi et moi C'est qu'il ne s'agit pas de faire un détail comptable du tout Mais de dire, trouvons un accord, un compromis Bah si On passe à quelque chose d'autre Oui, mais enfin, on est déjà passé à autre chose On est déjà passé à autre chose On n'a pas besoin de prendre la décision On n'a pas besoin de prendre On n'a pas besoin de prendre la décision Les gens qui vivent aujourd'hui au Sénégal Ne sont pas, ceux qui ont 20 ans Ne sont pas les victimes de l'esclavage Ce n'est pas vrai Et ce ne sont pas les gens aujourd'hui qui sont en France Qui sont responsables de l'esclavage Ce n'est pas vrai On ne peut pas demander aux mecs qui ont 20 balais aujourd'hui De payer et de donner du pognon au Sénégal Sous prétexte que dans le temps Il y a eu l'esclavage fait par la France Parce que autrement Alors qu'est-ce qu'on fait de la justice, Maurice ? C'est une question Qu'est-ce qu'on fait de la justice ? Alors, Kader, attendez, attendez Attendez Si on fait... Attendez, j'appuie sur le bouton Parce que je veux faire ma phrase en entier Je ne veux pas être coupé par les gens qui font des cigarettes Si on fait... Si on a ce... Si on porte ce regard-là Il faudra aussi chercher Sur le continent africain Les responsabilités D'une partie des peuples Des peuplades Donc, qu'il y avait sur le continent africain Et qui donnaient Et qui donnaient Leurs cousins Ou les gens qui étaient autour d'eux Et qui... Et qui contre... Donc, qui vendaient, en fait Aux négriers D'Europe Et notamment de la France Donc, il faudra aussi chercher Si on est parti dans les indemnisations Il faudra aussi que ces gens-là Que les descendants de ces gens-là Indemnisent Ceux qui sont... Ceux qui ont été les victimes de ça En fait, tu vois Parce qu'il n'y a pas de raison Pour que ce soit Les Français d'aujourd'hui Qui indemnisent L'ensemble du continent africain Et que ceux qui ont participé à l'esclavage Et qui étaient donc des Africains Ne paient pas aussi leur cote-part Et à ce moment-là Il faut qu'eux aussi paient Ah ça, tout à fait Ah oui Là, je suis d'accord avec ça Bon, mais pour le moment Si tu veux savoir... Si on fait une... Attends Si on fait une... Si on fait un constat aujourd'hui On sait que le contribuable français Qui n'a pas... Parti... Donc, le mec qui a travaillé La gondesse Qui ont travaillé Qui ont payé des impôts dans le pays Depuis 50 ans Qui n'ont pas participé à l'esclavage Ont donné énormément d'argent à l'Afrique Par contre, on n'a pas encore vu L'indemnisation De ceux qui étaient sur le continent africain Et qui ont donné leurs frères Ceux-là aussi, à ce moment-là Il faut qu'ils commencent à payer Peut-être maintenant Vas-y, Yann d'avant un peu Ouais, bah si tu veux savoir Ce que nous a donné... Enfin, si on veut savoir Si on veut deviner un peu Ce que nous auraient donné nos pays Sans la colonisation Sans avoir pillé des trucs Qu'il suffit d'aller voir les pays Qui ne l'ont pas fait Comme la Suède La Norvège Déjà des pays comme ça Qui n'ont pas eu... La Suède et la Norvège Ces mecs-là Ils ont sur le dos Les Indiens d'Amérique Puisqu'ils sont... Eux aussi Ils ont participé Alors pas l'esclavage Directement des Noirs Mais ils sont allés... Les Américains Ce sont des Européens Et dans les Européens Il y avait aussi Les gens de l'Europe Enfin, du Nord Dont tu parles Bah ces mecs-là Ils sont allés oxy-re Ouvrir le ventre Des Indiens Sur le continent Sur le continent nord-américain Bon, tu vois On s'en sortira pas Je vais être honnête Je vais être honnête Je le savais pas Bah si Les Américains C'est pas une génération spontanée Ce sont les... Non mais je te le dis Je te le dis Je le savais pas Je te le dis Ce sont les Européens Maurice, c'était en direct C'est sur Youtube là Qu'est-ce qui... Non, c'est une question Parce que je te vois pas Il a un pète au casque lui Non C'est pas un pète au casque Je te demande Si Maurice est sur Youtube Ah tu me demandes Si je suis sur Youtube Après je reviendrai S'il le permet Après il peut me dire C'est-à-dire que quoi Je pose une question Maurice Tu as une version Tu as une version de Youtube Qui est contrôlée par quelqu'un Par ton docteur Peut-être Arnaud C'est ça ? Non Donc tu t'arrives pas à savoir Si c'est du direct ou pas ? J'arrive pas à te voir sur Youtube là Ah oui Très bien Bon Remets tes lunettes peut-être Allez On va laisser Ça t'embête pas On va écouter un peu Lucas Saint-Chamon Oui Donc Un même titre Que pour Comme il disait Yann Un même titre Que pour n'importe qui Que ce soit les Africains Ou même Les Descendants De la Shoah Si On indemniserait Pour des Pour des conflits Même si ça Même si Même si Nos ancêtres Etaits responsables Je vois pas Parce qu'on indemniserait Alors attention Attention Il faut apporter Il faut apporter une nuance C'est si les Allemands Enfin les Les nazis ont volé Des tableaux Ou des biens Là il faut les rendre Je suis d'accord Bah oui Là oui D'accord Bon oui d'accord Pour rendre Au musée Je sais pas On l'a offerte On l'a offerte L'obélisque De l'autre sort On l'a offerte Il y en a une qui est partie Je sais pas où Et l'autre Si par exemple Tous les biens Qui appartenaient Aux juifs Devraient être restitués Justement par contre A leur descendant Oui mais ça c'est C'est prévu Parce que c'était déjà Dans la famille C'est des objets Qui étaient déjà Dans la famille Donc qui ont été volés Donc une fois Qu'on a trouvé Ce qui a été volé On leur rend Si demain soir On retrouve la 404 De ton arrière-grand-père Bah voilà On te la ramène En disant Voilà tiens On a trouvé ça Dans une grange Apparemment c'est Votre arrière-grand-père Je suis d'accord Démerdez-vous Par contre Vous n'avez pas le droit De rouler à Saint-Chamond Avec Allez Vas-y Mais c'est vrai Que aussi Les droits d'auteur Je ne savais même pas Je ne savais même pas Que tu pouvais toucher Encore de l'argent De ce que ton père Avait produit Non c'est pire que ça Le cas C'est-à-dire que S'il est en droit Il ne veut pas Que tu fasses un truc Avec la musique Ou avec le film Il peut interdire Ton truc Il peut s'opposer A ce que tu fasses quelque chose Parce que je ne suis pas Je ne suis pas mon père Si mon père Il a Je ne sais pas Moi il a écrit un livre Qui est devenu un best-seller Moi je n'ai rien fait Rien du tout Dans l'histoire Donc pourquoi J'aurais même Mon mot à dire là-dessus Rien Parce que je ne suis pas mon père Et Si lui Il a été talentueux Pour écrire quelque chose Moi je ne l'ai peut-être pas été Donc ça ne se transmet pas Avec le sang C'est des concepts À la con Je ne suis pas d'accord À partir du moment Où la personne est morte On pourra utiliser son oeuvre Comme bon nous semble Et les petits-enfants Devraient rien avoir à dire Il y a une nuance Il y a une petite nuance Walt Disney a créé Mickey Mickey la souris Et le truc C'est que Si demain ça tombe Dans le domaine public Rien ne nous empêche Je vais sortir un dessin animé Pornographique Mickey Et Disney c'est opposé à ça Parce qu'ils ont racheté des trucs Ils ont dit Non non c'est les enfants Machin et tout ça Et que les ayants droit On dit non non On protège la mémoire de l'oeuvre Ouais mais si on compte un exemple Il y aurait pu y avoir Dans les ayants droit Quelqu'un qui dire Ouais tiens bonne idée On va faire un Mickey Qui fait du cul Parce que Parce que t'es ayant droit Que t'as pas envie Que Mickey fasse du cul Enfin tu vois Ça ne tombe pas sous le sens Oui Oui On va écouter Vas-y Lucas Ouais je disais Oui sur le principe Sur le principe même Et même Moi Enfin moi C'est moi qui pense À partir du moment Où quelque chose Rentre Dans la sphère publique Ça devient quelque chose De De culturel Je sais même Je pense que même Au niveau de l'auteur Ça devrait être Ça devrait être pour tous Moi c'est ma vision à moi Par exemple Un mec Un film Moi je suis pas Je suis pas Cette recommandation C'est-à-dire que je pense Que quand Quand quelqu'un A écrit une très belle musique Que A écrit une musique Et que cette personne meurt Les droits Devraient être Devraient être Versés à l'État Ça devient une oeuvre Du pays De la France Donc C'est la France Et donc l'ensemble Des français Qui doit en bénéficier Peut-être que Ce fonds Constitué par Les droits d'auteur Permettra Devraient permettre Par exemple De construire Et de faire des oeuvres De participer à la création Plutôt que D'obliger les gens Est-ce que ça Ça va pas être un frein Pour les créateurs Qui se disent En faisant des oeuvres Je vais pouvoir nourrir ma famille Pendant des générations Et de toute façon Moi j'ai pas envie Que l'État récupère ça Parce qu'ils étaient contre l'État C'était des anarchistes Peut-être qu'ils ont eu Une maille à partir Avec l'État Qui étaient en prison Mais c'est vrai Même s'ils ont maille à partir Avec l'État C'est quand même La communauté Qui leur aura permis D'avoir des électricités D'avoir des routes D'avoir D'être entendus Etc C'est l'effort De l'ensemble De la société Qui a permis Donc c'est pas juste César Il faisait ses oeuvres Ses compressions Dans un air Qui était plutôt purifié Puisque L'ensemble De la société Avait fait un effort Pour qu'on arrête Les usines de charbon Etc Donc si tu veux Il y a la contribution Globale De l'ensemble Des français Et je pense que le retour Donc tant que t'es vivant T'as créé une oeuvre Bon voilà C'est toi qui profite En fait De ce qui a été Fait avec Mais une fois Mais une fois que tu es mort Je pense que les droits Qui correspondent à ça Devraient aller Dans une caisse commune Qui permettra De créer de la culture D'aider les jeunes créateurs Qui ont besoin de choses De participer De faire avancer En fait L'art Dans le pays Je pense que ce serait mieux De faire ça Alors du coup Est-ce que c'est l'Etat Qui doit garantir La mémoire de l'oeuvre C'est-à-dire De ne pas détourner une oeuvre Pour la rendre ridicule Ou un truc comme ça À mon sens On doit garantir ça En fait Quand l'auteur meurt La création De celui De celui Qui a un truc S'arrête Moi je pense C'est ça qu'il faut faire Quand t'es mort Voilà t'écrivais tes chansons T'es mort T'écris plus de chansons Y'a pas de raison Pour qu'il y ait un mec Qui prenne un truc Et puis après Qu'il continue à créer S'il fait un truc C'est quelque chose de neuf Ça peut pas être La continuité Ton raisonnement est intéressant Maurice On va le pousser Juste un peu plus loin Et là tu vas plus être Du tout d'accord Avec le principe Absolument logique Et cohérent Que tu viens d'énoncer On va appliquer Ce que tu viens d'expliquer De manière claire Je pense que Même Arnaud Notre ami Arnaud A compris On va l'appliquer À la propriété D'entreprise On va l'appliquer On va l'appliquer De la même manière À la propriété D'entreprise C'est à dire Qu'on va dire Qu'une entreprise Qui est créée Par exemple Bill Gates Une fois qu'il est mort Et bien Elle revient Au pot commun Et on fait fi Des actionnaires On fait fi Je trouve pas pareil Pour moi c'est pas pareil Je trouve que le parallèle Le parallèle est intéressant Mais à mon sens C'est pas pareil Parce que L'entreprise Elle continue à créer L'entreprise de Bill Gates Donc Microsoft A été créée par Bill Gates Et des actionnaires Pas lui tout seul Elle vit grâce Aux gens Aux ingénieurs Aux administratifs A tous ceux qui sont Dans l'entreprise Et une fois que Bill Gates sera mort Ce que je souhaite pas Tout de suite Quand il sera mort Ces gens là Vont continuer à créer Donc eux C'est une personne morale C'est quelqu'un C'est quelqu'un en fait L'entreprise Avec mon système Avec mon système L'entreprise continuera à créer Moi je parle De la propriété Financière et intellectuelle Représentée par les parts Que le créateur A toujours A toujours en propriété En propriété Et propre Et bien à l'image D'un créateur Qui a fait une chanson Qui lui permet De gagner des centaines De millions Et de faire vivre 25 générations De sa famille après Et bien la propriété Propre D'un Bill Gates Et bien elle doit être Remise au pot Au pot commun Sauf que le droit Ne l'empêche Sauf que Attends Attends Je trouve que Le postulat Est intéressant Je vais réserver J'ai besoin J'ai besoin d'y réfléchir Je vais réserver J'ai besoin de réfléchir La mécanique Parce que C'est vrai que C'est pas C'est pas complètement Absurde ce que tu dis J'ai besoin de Je pourrais pas te répondre Là comme ça Il faut que je réfléchisse A la différence Entre eux Effectivement C'est vrai ce que tu dis Est-ce que les parts De Bill Gates Est-ce qu'il est acceptable Que les parts de Bill Gates Pas les parts des actionnaires Mais que les parts de Bill Gates Absolument Aillent à ses enfants Alors que les enfants N'ont pas participé A la création Je veux bien Je veux bien y réfléchir Je vais pas Je réserve Ma réaction Parce que C'est Ça demande Une vraie réflexion Ce que tu dis je trouve Alors je voulais juste Terminer Je voulais juste terminer Attendez Ça veut dire Yann 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 Je termine Ça veut dire Que tu dois donner aussi La maison Parce que les enfants Pas participent à la création De la maison Donc la maison Ne leur appartient pas C'est autre chose C'est autre chose La maison Elle a pas généré Elle a pas généré Des richesses Attends je termine Juste mon propos Bon d'accord C'est autre chose En fait Donc Ce qu'il faut bien voir Par rapport à ce paradoxe Parce qu'en fait On vient de faire émerger Un paradoxe Tout le monde l'a compris Je pense même Arnaud On vient de faire émerger Un paradoxe Et quand on regarde De plus près ce dossier En fait Y'a pas de magie Y'a le droit Le droit Et les lois Or Ce n'est pas Moi ce soir Ou Maurice Tout de suite Ou Yann Il y a 5 minutes Ou même Quelqu'un d'autre Qui a pensé A faire émerger Ce problème Ce problème Il est tout de suite Apparu C'est au 19ème siècle C'est au 19ème siècle Que l'ensemble De ces processus De transfert de richesse De création de richesse De paris Parfois sur les richesses De transaction De monnaie De gestion Des paris Je parle notamment Sur la partie boursière Ont été définis Et les grands principes Généraux du droit Ont acquis En fait Ont mis en oeuvre Les processus Que nous dénonçons Que vous dénoncez Ce soir Ensemble Qu'on dénonce Ces processus Juridiques Ont été mis en oeuvre Validés Et sont acquis A la société Capitale A la société Capitaliste A laquelle j'appartiens Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr De comprendre Ce que tu dis Là Eric Je comprenais Les enfants de Rembrandt Ils avaient les tableaux Du maître Et les sous Et tout ça Qui allait avec Je suis sûr Je peux te dire Que les principes juridiques Ont été mis Non mais les lois Les lois elles changent On peut les adapter Tu vois Donc c'est pas C'est pas immuable Non tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux plus modifier ça Maintenant Si si Mais sûr que si Non la propriété Ça existait un peu Si ça existait Avant le piscine Le droit de propriété Le droit de propriété Tel qu'il a été Édicté De manière De manière De manière Forte Structurée Non mais non Eric Eric tout ça évolue Regarde ce qui se passe Pour les mines par exemple Si tu découvres une mine Etc On a changé la loi Pendant un temps Ou un trésor Pendant un temps C'était le premier Qui trouvait un trésor Qui en était propriétaire Et puis bon Tu vois On a fait évoluer On a fait évoluer Donc pas du tout C'est la périphérie Non non c'est pas la périphérie Non c'est pas la périphérie Moi ce que je te dis Non non c'est pas la périphérie Ce que je te dis C'est que le droit évolue Et que Ce n'est pas parce que Parce que pendant longtemps Ou pendant très longtemps On a décidé que les droits d'auteur Allaient aux enfants Ou aller parfois A ceux qui avaient acheté Les droits Avant que la personne ne meure Parce que ça aussi Ça existe Acheter le catalogue Je ne sais pas quoi Des Beatles Et tout ça Toutes ces lois Peuvent changer Il n'y a pas de raison Puisqu'il y en a plein Qui ont changé Donc ça Eh bien Les droits associés Ils sont très nombreux Les droits Des définitions De la propriété Au code du commerce En général Les grands principes De ces codes là Du code Et du droit de la propriété Ont été édictés Au 19ème siècle Ont été construits De manière complète Et intellectuellement Mais en changé Regarde ce qui se passe Si jamais demain Tu découvres un filon De pétrole Dans ton jardin En faisant un trou Il y avait une loi Avant Qui te permettait D'en être propriétaire Aujourd'hui Si tu trouves un truc C'est pas pour toi Ça t'appartient pas Si aujourd'hui Le code Napoléon Le code Napoléon Il n'a plus cours En France Il n'a plus cours Le code Napoléon Aujourd'hui C'est plus le code Napoléon Bon tu vois Donc on a On n'est pas propriétaire En France Du sous-sol De sa propriété Pendant un temps On l'était Pendant un temps Et ça a permis D'ailleurs Ça a permis A plein de gens De s'enrichir Toutes les sociétés De pétrole Etc Qui ont débuté Au début de l'ère industrielle Bah c'était ça C'était les mecs Qui trouvaient des filons C'était à eux Ils étaient propriétaires Etc En France aussi En France aussi Si 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 en France Non mais non On n'est plus sous le code On n'est plus sous le code Napoléon Le sous-sol ne t'appartient plus En France Mais depuis finalement Pas très très longtemps Il y a eu un changement Il y a eu un changement Qui est un changement Relativement récent Là-dedans Le droit A vérifier Je te le dis Le droit français A changé Et tu évoquais effectivement Le code Napoléon Qui avait cours Il y a encore très peu de temps Chez nous C'était le code Napoléon On a changé Très récemment Pour oublier le code Napoléon Et puis réécrire A beaucoup de lois Et de toute façon Le principe Même du droit C'est justement Un domaine vivant Qui évolue En fonction Des jugements En fonction Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle C'est autre chose Tu le sais Mais non Mais non C'est pas autre chose Ce n'est pas autre chose On est en train La question que tu poses C'est Est-ce que le droit peut changer Et je te dis oui Le droit peut changer Le droit évolue La jurisprudence Notamment Fait évoluer Le droit Et il y a Il y a plein de lois De notre pays Et d'autres pays Qui ont changé Regarde ce qui se passe Chez Mugabe Tiens Aujourd'hui Les mecs Qui étaient propriétaires Les blancs Qui étaient propriétaires Ce qui se passait Donc avant Ce qui se passait Dans les années 90 Les blancs Qui étaient propriétaires Des terres Au Burkina Faso Ont été expropriés Parce qu'il y avait Trop de blancs Etc Leurs terres ont été données A des noirs Maintenant que Mugabe A été poussé La semaine dernière A la porte de sortie Les gens Qui étaient propriétaires Les blancs Qui étaient propriétaires De ces terres Espèrent que le droit Du Burkina Faso Va changer Et qu'ils vont pouvoir Récupérer les terres Dont ils étaient propriétaires Donc voilà Donc voilà Un exemple Clair De choses Qui ont bougé En quoi En 20 ans En 20 ans Et qu'avant La révolution De la peine de mort Qui était un truc Qu'on pensait graver Dans le marbre Et un des ciments De notre société Qui a complètement changé Pour ma part Tant mieux Et évolué Donc Juste une remarque Juste une remarque Pour abonder Dans ton sens Maurice C'est fabuleux Merci Arnaud Merci Non mais Je voulais savoir Si on m'entendait C'est pour ça Oui C'est sûr qu'on m'entendait Juste pour abonder Juste pour abonder Dans ton sens Il est certain Que chez Mugabe Le droit Excusez-moi Non Vous êtes venu Vous avez emmené Avec vous Un phénomène C'est quand même bien Je vous félicite D'ailleurs Ça donne un peu De légèreté En plus Cet échange Oui pardon Allez-y Vas-y Eric Oui oui Je voulais dire Que Certes Je ne peux qu'aller Dans ton sens A savoir Que chez Mugabe Le droit Le droit A évoluer Là où je veux Inviter Les auditeurs C'est à se rapprocher De ce qui se passe Plutôt dans les pays Occidentaux En termes de droit Et que Quand on regarde Le droit de propriété Quand on regarde Le droit boursier Notamment Ce sont des droits Qui sont La clé de voûte Organisationnelle Du système Et ces droits là Ils vont évoluer Évidemment A la périphérie A la jurisprudence Pour les gens Qui ont fait Quelques études Mais en réel Moriba a raison Moriba a raison C'est le Zimbabwe Et pas le Et pas le Burkina Oui il a raison Pardon Mugabe Voilà Je suis sur votre Excuse-moi Je vais juste Tu es en train De prendre ta médication Arnaud C'est ça Il y a beaucoup D'emballages Maurice Maurice Non Oui Alors Non mais je laisse Terminer les personnes Qui voulaient parler Sinon j'ai envie De te dire quelque chose Très intéressant Oui j'imagine bien Moi j'ai aussi Quelque chose de très intéressant A te demander Est-ce que tu peux arrêter De faire du bruit Pendant que les autres parlent Ok ok Il n'y a pas de problème Ah il est formidable Oui alors Je te remercie Je termine Je termine Simplement En disant que Si le système Enfin si le système C'est notre organisation Plutôt Existe Si elle peut perdurer C'est grâce A différentes clés de voûte Et le droit Notamment le droit de propriété Et évidemment C'est C'est ramification Parce que Dire que le droit de propriété C'est ci c'est ça Et ce qui compte C'est ce qui en découle Et ce qui a été Validé Juridiquement Par ce droit là Sur des bases Qu'on appelle Les principes généraux du droit Je vous invite A regarder Ce que c'est Qu'un principe général de droit Ou les principes Généraux du droit En droit français Et vous verrez que En réalité Ce qui tient Ce droit de propriété Ce sont des principes Qui eux Sont immeuables Dans l'organisation Dans laquelle on est Effectivement On pourra faire évoluer ça Mais on pourra le faire évoluer Qu'avec une refonte Une refonte totale De l'organisation humaine Et je pense que Personne n'a envie En ce moment On regarde ce qui se passait Donc au Zimbabwe Il n'y a pas eu De refonte totale De l'organisation Les mecs Mais on n'est pas au Zimbabwe On n'est pas au Zimbabwe C'est quand même C'est quand même Un des pays de la planète C'est à dire qu'à un moment Les mecs On leur a dit Écoutez vous êtes bien gentils Le droit évolue tous les jours Mais ça n'a aucun impact Bah si Ça a un impact Ça a un impact Sur toute la région Quand même Eric D'imaginer Qu'il y avait des gens Qu'il y avait des gens Qui travaillaient ces terres Qu'il les faisait tourner Qu'il y avait des salariés Etc Au Zimbabwe Et ces mecs là Rappelle-toi C'était soudain On a allumé notre radio On nous a dit Voilà au Zimbabwe Les blancs sont chassés Les mecs sont obligés De partir en courant Et ensuite On nous a expliqué Que les terres Avait été attribuées Données D'abord récupérées par l'Etat Et ensuite données A des gens Etc Et les mecs ont été chassés Du pays Ça s'est passé Ça s'est passé comme ça Quoi Clac En très peu de temps Et puis là On nous apprend Tu es contre Maurice Parce que comme les enfants Ils n'ont rien fait Et ce n'est pas eux Qu'on voulait On n'avait pas à les chasser Ce n'est pas eux Qu'on voulait De quoi on parle Non non Les terres Les terres L'air ont chassé Oui mais c'était Les mêmes personnes Les mecs qui ont été Qui ont été expropriés Ils sont vivants Les mecs ils sont vivants C'était hier C'était il n'y a pas Si longtemps que ça Si vous vous souvenez Alors Si ça ne vous embête pas On va essayer D'écouter un petit peu Arnaud à Aubonne Entre deux froissages De papier Et il va nous dire Quelque chose Je pense Non mais c'est ouf Le contraste Il n'aurait pas été aussi fort Avec Alexandre Mais avec Eric Là j'avoue que Ça c'est vraiment Fabuleux Non puis tout est soigné Chez Arnaud Même le côté Église qui résonne Le mec un peu loin Tout ça C'est formidable Vas-y Arnaud Ok Non mais j'attendais Que tu me donnes La main Alors officiellement Je te donne la main Officiellement Vas-y Juste la main La droite ou la gauche Attention Pourquoi j'habite pas A Aubonne Parce que les blagues Là c'est Allez vas-y Non je le crois Il n'est pas policier Ça c'est vrai Enfin j'espère Non je ne suis pas policier Donc on va arrêter Avec ça Moi ce que je voulais dire A Maurice Effectivement Si t'es policier Et si t'es un collègue C'est papa Maurice Si t'es policier Si t'es policier Et t'as un collègue Comme lui C'est vrai qu'à un moment Tu te lèves Tu prends ton arme Et tu tires dans la f*** Je sais Tu veux être un truc Un truc Est-ce que je peux terminer Ou tu cours Après un mec Et tu lui fourres Le bâton dans les fesses Tu fais un truc Truc complètement Il y a un truc Et Maurice Maurice Il y a un feu Que 727 Il faut imaginer T'as passé une journée Complète avec ce mec Dans la bagnole A la nuit tombée Tu deviens fou Un truc Un truc Un truc que tu ne peux pas expliquer Après tu passes tout Le reste de ta carrière En prison Pardon Vas-y Excuse-moi Il fallait que je me J'aimerais vous poser une question A monsieur Maurice J'aimerais vous poser une question A monsieur Maurice A la façon Columbo Parce qu'il y a monsieur Fung 725 Qui vient de poser la question Alors est-ce que t'es prêt Maurice ? Maurice t'as été un ancien chroniqueur Le despoir N'est-ce pas ? Ah Maurice Je te pose la question Je regarde Laisse tes coordonnées Mais je vais te faire rappeler Je vais pas te faire rappeler Ça peut être possible Attends Laisse-moi terminer S'il te plaît Moi ce que je voudrais Arrêtez de me faire rire en tête Je te suis depuis des années J'ai 47 ans Tu sais que je te suis depuis des années Il y en a qui te connaissent pas Il y en a qui te connaissent pas Non non Il y en a qui rigolent Là derrière leur micro Qui te regardent Mais ils te connaissent pas Ils t'ont pas vu sur WFM Ils t'ont pas vu sur Skyrock Tu vas m'en servir une aussi Thomas Mais moi je vais prendre une triple sans glace Oui Moi Maurice Je le suis depuis gamin C'est peut-être pour ça Non mais Allo quoi Moi je le suis depuis que je suis Quel est-ce que tu as mis Maurice alors ? Ce que je voulais dire à Maurice C'est pourquoi tu ne ferais pas Un truc comme tu faisais Pourquoi tu n'inviterais pas Des personnes Des stars Chez toi Là Tu vois Dans ton studio Tu Hé Je te rappelle Tu as mis Attends écoute-moi Maurice Vous comprenez comment c'est pénible ce travail ou pas ? Est-ce que là vous avez une vision Imaginez le mec quand il m'écrit là Bon allez Ok merci Arnaud C'est vraiment super ta suggestion On va l'étudier Voilà Pourquoi pas T'es le ? Oui 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 Non mais il a eu Il a eu dire qui t'avait invité Maurice Si t'as vu Et je termine Comme t'étais pas là Je termine Pourquoi tu ne ferais pas un jingle Pour les habituer Ça y est c'est reparti Bah t'as vu il y a un disque Il y a un truc qui est cassé Tu te rappelles pas Arnaud que tu nous l'avais déjà dit ça ? Je l'ai peut-être dit Certes Mais je le rappelle pour les personnes Qui critiquent Maurice En tchat Et tu penses que de voir le jingle Ils vont moins le critiquer ? Ça va les calmer tu penses ? Ah bah non C'est surtout que les personnes qui critiquent Qui me critiquent moi Ou qui critiquent Maurice Ou qui critiquent les autres auditeurs Que vous êtes Mais ayez le courage Au lieu de parler De blablater par écrit Ayez le courage de venir De parler De vous mettre en calme Et de discuter avec Maurice Voilà T'as 47 ans toi ? T'as 47 ans ? Ouais t'as 47 ans Oh là Mon dieu T'as dormi beaucoup ou pas ? Tu viens te réveiller ? Pour moi c'est drôle Pour moi c'est drôle Non mais Non mais tu peux rigoler Non mais je rigole pas Je m'inquiète Non non Je m'inquiète de toi Et on t'écoute quoi En fait je me disais Est-ce que t'as dormi longtemps ? Pendant 47 ans Que répondre à ta question Franchement Arnaud Ecoute Franchement Je t'écoute Je peux te poser une question Maurice Si Arnaud a terminé C'est bon Arnaud Arnaud Vas-y Vas-y Ouais D'accord Que penses-tu Maurice Des commémorations Qui sont faites Sur des lieux symboliques Tels que Lors de L'usion de la Mestice Ou alors à Verdun Pour aller visiter C'est très bien C'est très bien C'est qu'on se souvient Etc Je trouve que c'est bien C'est bien de se souvenir De rappeler De rappeler aux gens De faire comprendre L'histoire du monde L'histoire de leur pays Mais ça ne te donne pas De responsabilité Tu n'as pas de responsabilité Si ton père a mis un coup de fusil A la voisine Tu n'es pas responsable Toi Cadère De ce coup de fusil C'est ton père Qui l'a donné Donc tu ne dois pas Donner du pognon A la fille A la petite fille Parce que c'est pas toi Qui l'a fait Même si c'est ton père Moi je parle du principe Alors comme je t'ai écouté Tout à l'heure Maurice Moi je ne suis pas Je ne suis pas concerné Parce que c'est passé en 14-18 Ou encore moins En 39-45 Je veux dire Non tu n'as pas de Ça ne veut pas dire Attends Tu es concerné Mais tu n'es pas responsable Les Allemands Les jeunes Allemands De l'Ouest D'aujourd'hui Enfin les jeunes Allemands D'ailleurs Ne sont pas responsables De la De la De la De la guerre De ce qui s'est passé Pendant la guerre De 39-45 Ils n'ont pas de responsabilité Oui mais ils payent Mais ils payent Ils payent Ce que paye l'Allemagne À l'Israël Est invraisemblable en fait Je ne sais pas si vous savez Mais les sommes sont Invraisemblables Donc Qu'ils ne soient pas responsables Ok Mais ils payent quand même Oui justement C'est de ça dont on parle Moi je ne trouve pas Que ce soit Je ne trouve pas Que ce soit normal Que 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 les générations D'aujourd'hui Paient quoi Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Les réparations Si on partait d'un principe D'une réparation Qui ne serait pas financière Tu serais d'accord Avec ce principe là ou pas Mais il n'y a pas de réparation Nous Toi et moi Une reconnaissance Attends 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 Je précise Non Je retire Je dis par exemple Une reconnaissance officielle Des actes Qui ont pu avoir lieu Oui bien sûr Oui bien sûr Oui oui tout à fait Et c'est ce qu'on essaie De faire Aujourd'hui Mais je ne pense pas Que nous ayons Que ce qu'il soit normal Que nous versions De l'argent Parce que Ouais Bon je ne vais pas repartir là dessus Mais voilà Je pense que Voilà Vous avez compris Je ne vais pas répéter ce que je dis Mais une reconnaissance C'est faisable pour toi Oui une reconnaissance Et c'est C'est normal Qu'il y ait une reconnaissance Mais il faudra aussi Qu'il y ait Qu'il y ait quand même Dans les Puisqu'on parlait d'esclavage Dans les pays Dans les pays africains Qui n'étaient pas des pays A ce moment là Mais en fait Qui sont devenus des pays Colonisation Dans la colonisation J'étais sur la colonisation Moi au départ Ouais Moi Là je réagis à l'esclavage Il faudra aussi Que dans ces pays Qu'il y ait une reconnaissance De 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 participation À l'esclavage Parce que Il y a eu Effectivement Alors là c'est quand même tendu Ce que tu dis là Maurice Parce que Si on va loin Si on va dans ton Dans ce que tu viens de dire Actuellement Qui a été Au départ Chercher Ces 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 C'est Ceux Ceux C'est C'est Celui Celui Qui a emprisonné Qui a mis les fers Qui a mis Dans un marché de vente Son voisin Son cousin A quand même une responsabilité On peut pas Si Si on doit Effectivement On considère Que le colonisateur Que le colonisateur L'attaquant A une responsabilité Mais celui Qui a participé Qui a aidé l'attaquant Il a aussi une responsabilité Enfin tu vois Si on doit faire ça Il faut aussi Que dans Que dans ces pays Que dans ces pays Il y a une reconnaissance De participation Tu vois Comme ça tout le monde Faut faire les choses bien Ou ne pas les faire C'est délicat Ce que tu dis Maurice C'est délicat Puis je l'ai précisé encore Mais c'est avéré C'est avéré C'était pas un état-nation C'était pas un état-nation Qui a aussi son importance Maurice est-ce que c'est vrai Je n'ai pas dit Qu'on n'était pas concerné Je n'ai pas dit Qu'on n'était pas concerné Je n'ai pas dit Qu'on n'était pas responsable D'accord Alors moi ce que je dis Maurice C'est que je dis Ce que je dis En fait c'est que Si on arrive A mettre un terme A cette ambiguïté A ce problème A ce différent A ce problème Ça serait bien Pour la France Quoi La France Ça serait bien Pour les autres pays Parce que moi Je suis quelqu'un Qui cherche Je comprends pas Je comprends pas Ce que tu dis Je comprends pas Ce que tu dis Je veux dire Comment je l'ai reçu Le message Je veux dire Comment je l'ai reçu Comme ça Ce sera plus clair Je me suis dit Comment tu l'as sorti C'était genre Oui c'est passé On n'en parle plus Et moi j'estime Que si on fait ça Ça veut dire Qu'on donne Aux jeunes générations Celles qui sont actuellement En train de grandir Je n'ai pas dit Attention Kader Je n'ai pas dit On n'en parle plus J'ai dit simplement Qu'on ne pouvait pas Qu'il fallait que l'on cesse De faire payer Aux générations d'aujourd'hui Qu'on cesse De verser de l'argent Aux générations suivantes Comme si Elles étaient les victimes De l'esclavage Alors qu'elles n'ont pas Elles ne sont pas Les victimes de l'esclavage Si aujourd'hui Ces pays ne fonctionnent pas Et ces pays ne fonctionnent pas Ce n'est pas l'esclavage Qui fait qu'ils ne fonctionnent pas Aujourd'hui Si ces pays ne fonctionnent pas C'est parce que Ceux qui sont à la tête De ces pays Ne sont pas des gens Qui sont faits Pour les faire fonctionner Voilà Est-ce que c'est vrai Maurice ? Je suis désolé Maurice Mais je ne suis pas Je parle pour la colonisation Je ne suis pas venu à l'esclavage Moi je parle de la colonisation Qui par elle-même Me fait penser A une forme d'esclavage Je lui dis des choses comme ça Mais Si on parle du principe De la colonisation Historiquement C'est quand même Une mise sous tutelle De nations Qui ont été même Créées par le dominateur Et dans ce sens-là Ces personnes-là Ont été quand même Configurées A devenir ce qu'elles sont Sans compter que La France Dans sa grande richesse D'aujourd'hui A quand même Profité D'élargesses Non mais attends Kader 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 Si la France Elle n'a pas profité Non C'est désolé Non Elle n'a pas profité Qu'est-ce qui fait ce bruit ? J'entends le bruit La France n'a pas une richesse Qui profite de l'Afrique Ça c'est carrément faux Oui d'accord On va en parler Dans deux minutes Arnaud Laisse-moi répondre à Kader Ça ne t'embête pas On va en parler avec toi De toutes ses responsabilités Je ne sais pas Je crois qu'il faut Qu'on aborde ce sujet Mais Ce que je veux dire Kader C'est que Si la France Est le pays Riche Qu'il est aujourd'hui Qu'elle est aujourd'hui C'est la France C'est oui Attends On va en parler après Arnaud On va en parler avec toi Je préfère Je préfère avoir une conversation Et c'est pas C'est pas le pays C'est pas un des pays Oui Arnaud Oui Oui Je préférais avoir une conversation Oui 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 je comprends Je préférais qu'on en parle Oui 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 Je préférais qu'on en parle Que tu dises vraiment Tout ce que tu as à dire Mais après Pas tout de suite Je voudrais juste répondre A Kader Si la France Est le pays Est le pays riche Dynamique Etc Qu'elle est aujourd'hui C'est aussi parce que les gens Aujourd'hui Sont des gens Sont des gens Sont des gens Qui créent Etc C'est pas seulement Parce qu'il y a eu la colonisation C'est à dire que C'est pas seulement C'est pas seulement J'ai pas dit que c'était grâce à ça Attention à Maurice J'ai pas dit ça J'ai pas dit ça Aujourd'hui Aujourd'hui Il y a un mouvement Qui est très intéressant Sur le continent africain De gens qui ont Entre 60 et Entre 40 Entre 30 et 60 ans Qui sont en train de Redonner à l'Afrique Au continent africain Du sens C'est à dire que ces gens là Créent des entreprises Inscrivent en fait Beaucoup de pays Dans le sens Je parle souvent du Ghana Moi j'aime bien le Ghana J'aime bien le dynamisme du Ghana Bon mais ce sont les Ghanéens D'aujourd'hui Qui font Tu vois Qui font avancer ce pays C'est pas eux Les ancêtres Machin truc C'est pas quoi C'est des mecs Moi j'adore l'Afrique Non on va en parler après Arnaud Avec toi On va en parler Non parce que j'ai vraiment envie D'entendre tout ce que tu dis Donc je préfère qu'on en parle après Ok Ce sont les Ghanéens d'aujourd'hui Et il y a très peu de temps en fait Qui sont en train de donner ce mouvement Ce sont ces gens là Qui disent qu'il faut qu'il y ait Des universités Qui aient de la formation locale Sur le truc Pas des gens qui partent se former Et puis qui reviennent etc Mais des gens qui sont Des gens etc Donc si tu veux Il faut donner du crédit A ces gens d'aujourd'hui On peut pas être là en train de se dire Si Eric travaille dans une boîte C'est parce qu'il y a eu la colonisation Si la boîte dans laquelle travaille Eric existe C'est parce qu'il y a des mecs Qui ont créé cette boîte Il y a peu de temps Il y a peut-être 50 ans Ou 60 ans Ou 10 ans Mais c'est à ces gens là Qu'il faut donner le crédit Autrement Tu vois On va devenir fou Moi ce que je dis Maurice C'est très simple Mais ça je dis pas Comme ce Alors peut-être que tu le sous-entends pas Mais moi je vais te le dire Je dis pas La France d'aujourd'hui L'est grâce à la colonisation Je dis pas ça Je dis juste Que pour établir une forme de De rapport Normaux Avec Les pays qui étaient Dans un certain passé Colonisés De ramener Mais de toute façon D'égal à égal Alors si tu parles de la colonisation La colonisation Elle a Inscrit Les pays colonisés Dans la modernité Des hommes Des colonisateurs C'est à dire que Tu vois ça Par contre là T'es en train de dire quelque chose Qui dit pas son nom Alors je sais pas si c'est ça Mais je vais te le dire quand même Là on tombe dans l'idée Que la colonisation A civilisé Un continent Et moi je suis pas d'accord Non 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 on va en parler après Arnaud On va en parler après Le Non 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 Oui Arnaud Après Après tu vois bien Quand j'entends des propos comme ça Non mais c'est pas grave Arnaud Après Après La colonisation Oui après Arnaud 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 après Après Arnaud Après On peut pas t'entendre là Je suis occupé Bon Ce que je dis C'est clair C'est pas quelque chose Qui dit son nom Je dis Que La colonisation Ecoute bien ce que je dis C'est important Kader La colonisation A inscrit Les colonisés Dans la modernité Des colonisateurs C'est à dire que les mecs qui sont venus Coloniser On dit voilà Voilà notre projet en fait pour votre endroit C'est de vous faire vivre comme nous Comme nous Ouais Et ensuite Ceux qui ont vécu la colonisation Se sont mis à vivre comme Et c'est à mon sens là qu'il y a eu une erreur Se sont mis à vivre comme vivaient les colonisés Et quand les colonisateurs sont partis Les mecs ont essayé de continuer à vivre Au lieu de reprendre De regarder leur réalité Et de vivre selon leur réalité Ils ont essayé de continuer à vivre Selon la démarche Et la modernité De ceux qui les ont colonisés Et c'est ce qui fait que le continent africain Dans son entier Dès que les mecs ont eu l'indépendance A sombrer Et ce qui permet Et ce qui permet aujourd'hui Au continent africain De sortir de ça C'est justement les générations Donc je dis Des mecs entre Entre 30 et 60 aujourd'hui Qui disent Arrêtez de vous tourner vers l'Europe et l'Occident Nous avons des choses à faire Nous devons nous-mêmes Faire nos trucs Et créer nos pays Selon les réalités de terrain Donc le préjudice Quelqu'un a là Maurice Donc on a incité Des peuples Bah si Bah si Tu viens de le prouver Bah si Je suis désolé Maurice Tu viens de dire quelque chose de très intéressant T'as dit On les a un peu Occidentalisés Pour dire les choses comme ça Grossièrement On leur a donné une façon De travailler D'être Occidental Et à un moment donné Ca a pu marcher Et c'est là que le préjudice Pour moi Ce qui n'a plus marché Ce qui a fait que ça n'a plus marché Ce sont responsables de ces pays Ceux qui sont responsables à mon sens Des difficultés de la grande partie des pays africains Ne sont pas les européens Ne sont pas les occidentaux Mais ce sont les présidents Les dirigeants des pays africains Qui ont Qui ne se sont pas occupés En fait De ces pays Et ce sont les gens Qu'on essaie de débarquer Regarde Mugabe On essaie de le faire Ils ont réussi à le faire partir Il y en a d'autres Qui sont là depuis Lui ça faisait 37 ans Il y en a d'autres Qui sont là depuis Depuis 40 Depuis 30 ans Il y en a d'autres Qui sont en train d'essayer De s'accrocher au pouvoir Qui sont là depuis 3-4 ans Il n'y a Jamais pareil Ils ont réussi à le mettre dehors Et je pense que ce sont ces gens là Qui vont Ceux qui les mettent dehors Qui peuvent Donner un autre élan Donner une autre Créer en fait Créer une Une Afrique D'aujourd'hui Voilà Et ce que j'ai entendu Je te dis à propos de La réaction D'habitants Du continent africain Je dis d'habitants Du continent africain Parce que c'est Les musiciens que j'ai écoutés C'est des gens Qui appelaient d'un peu partout En Afrique Et les mecs disaient Effectivement Il faut Couper les ponts Il faut C'est à dire qu'il y a des mecs À un moment Qui se sont mis À Des pays africains Qui se sont mis À Gratter le sol Pour essayer de sortir Des minerais Dont ils n'ont pas l'usage Au lieu de faire de l'agriculture Donc Couper Arrêter De faire des choses comme ça Et dire aux mecs Écoute T'es bien gentil Si demain On découvre Du pétrole Sous la tour Eiffel On ne va pas casser Paris Pour faire Pour transformer En champ minier On va dire Bon Le pétrole Qui est là C'est un pétrole Qu'on ira voir On descendra les sous-sols Pour regarder comment c'est joli Mais terminé On va continuer À vivre comme on vit Donc il faut qu'eux aussi Se mettent à Se dire que le plus important C'est d'abord de bouffer Etc Pour prospérer Voilà On va écouter Lucas de Saint-Chamond Oui Si ça vous dérange pas Je vais sauter mon tour là Parce que j'ai mal Sa mère J'ai un lumbago Et J'ai du mal à parler là Un lumbago C'est pas la bouche Vas-y Oui Non mais j'ai mal là J'écoute en arrière-plan Mais j'ai trop mal Très bien On va écouter On va écouter Eric de Chartres Et puis je vous préviens d'avance On va écouter un petit peu Arnaud d'Aubonne C'est bon Si vous avez besoin d'aller passer En fait je vais rebondir Juste par rapport à ton propos Qui m'a semblé intéressant Tu invoques le principe de responsabilité Et tu as dit Si on trouvait du pétrole Je trouvais l'exemple assez intéressant Si on trouvait du pétrole à Paris On irait pas l'exploiter C'est bien ce que j'ai compris On transformerait pas Paris en centre de pétrole On l'exploiterait On faisait du tourisme Donc indirectement Et par voie de conséquence On ne l'exploiterait pas Et donc on n'en profiterait pas Moi je peux J'ai envie de De rassembler ce propos Et de faire l'analogie Avec un pays Européen Qui est la Norvège Et qui a mis en oeuvre Ce principe de responsabilité Alors D'une manière un petit peu différente Mais ce principe de responsabilité Est mis en oeuvre C'est à dire que L'exploitation pétrolière Que réalise la Norvège A travers en mer du nord Essentiellement en mer du nord Et gazière en fait Depuis Je crois de mémoire Je peux peut-être me tromper Mais 95 ou 98 Eh bien La richesse Produite Par l'exploitation pétrolière Ne profite en aucune manière Au pays C'est à dire que les Norvégiens Ont décidé de mettre l'argent de côté De ne pas toucher à ce pactole Par contre de le placer Dans ce qu'on appelle Un fonds souverain Et Donc ils se démunissent De richesses Immédiates Qui pourraient profiter au pays Et à la population Pour Plutôt Épargner Placer Et faire vivre La population Dans des conditions A peu près Je dirais D'une population Européenne normale Moi j'étais en Norvège J'étais en Norvège cet été Mais le prix Du litre De gasoil Croyez-moi Qu'il est Il est quasiment au même prix Voir plus cher Que le prix Au litre Du gasoil Du gasoil En France Et donc En fait on constate Que la gestion De la responsabilité Ou la capacité A A se prémunir Cette expérience Nous l'aurions plus Que certains pays Africains Et Qu'à l'occasion On ne l'aura pas A tout le moins Enseigner Cette capacité A se prémunir Des aléas Des aléas Ou d'autres choses C'était un peu C'était un peu Dommageable Alors peut-être Que On l'a fait Mais qu'on ne l'a pas fait Je ne comprends pas Eric Tu peux préciser La partie Qui correspond à la Norvège Parce que je ne comprends pas Le rapport Avec Avec l'Afrique Eh bien Si tu veux Maurice disait Tout à l'heure En prenant l'exemple Français Il disait En réalité Nous ne serions pas Intelligents D'aller exploiter D'une certaine manière On n'irait pas Casser Paris Pour exploiter Le 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 pétrole Que l'on pourrait Trouver Voilà A l'image De ce que fait A l'image De ce que peut faire L'Afrique En En exploitant Des ressources minières Alors que Il n'y a pas la technique Eric Attends Non 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 En exploitant Des ressources minières Alors qu'il ferait mieux D'exploiter Ou plutôt De privilégier La mise en place D'une agriculture Organisée Pour nourrir le pays Et donc En principe Enfin Par rapport à ce fait là On évoque Un point de vue De responsabilité On évoque On évoque Une responsabilité Je dirais Plus forte De la gestion De l'avenir Plutôt que Le fait d'avoir De la richesse D'un point de vue Immédiat Et concret Donc On voit que La gestion La gestion Des ressources D'une certaine manière Elle n'a pas été Elle n'a pas été comprise Ou elle a mal été Comprise Ou pas Pas bien jugée Par les gens Qui ont été Qui ont été Ça fait normal Eric Eric ça fait normal Ça fait normal Alors justement Il y a une question De Richard 35 ans de Brest Dans ma boîte Maurice At maurice Radiolibre.com A Kader Bonsoir Maurice Est-ce que Kader Serait d'accord Pour verser Des réparations Aux descendants Des peuples Spoilés Spoilés ? Spoliers 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 pardon Parce que c'est pas écrit Spoliers J'ai eu un doute Sousain Spoliers par la colonisation arabe Parce que Les arabes Ont été aussi Des colonisateurs Vachement importants Est-ce que Les pays du Maghreb Doivent aussi Est-ce qu'il faut aller taper A la porte du roi du Maroc Pour dire Bon Tu sais que Vous êtes monté Jusqu'à Poitiers Il y a eu des choses Qui étaient pas bonnes Il faut verser De la caillasse Donc ça c'est à méditer Kader Bah la méditation Elle est vite fait Tu sais S'il y a une action Attentée Pourquoi pas Tout est géré par le droit Maurice C'est pas tant que je vais dire ça Donc après Non mais là On parle de philosophie Là on est en train de parler de philosophie On est en train de se demander Voilà Ce qu'il faut Etc Donc c'est Il faut pas confronter Il y a des choses Tu as dit quelque chose T'alors Et Eric d'ailleurs N'a fait part Il y a une période A partir du 19ème siècle Où on a basculé Dans un autre monde En fait Pour dire les choses comme ça Avant c'était pas géré De la même manière C'était quoi Si on revient à l'histoire Il y avait un monarque Ou bien des gens Qui géraient des peuplades Sous le principe Du Donc ce n'est pas du tout La même chose Là on est dans un système économique Où le divin Est écarté Ah non On était dans la colonisation Moi j'étais dans la colonisation La colonisation La responsabilité La colonisation Mais c'était pas capitaliste C'était pas économique Là on parlait de Quand les arabes Si on prend l'exemple De cette personne Qui te donne ce courrier On parle de De conquêtes Qui sont faites Pour Un ordre En gros Pour faire les choses comme ça Mais peu importe On parle On s'est pas intéressé A la raison Pour laquelle La colonisation Avait eu lieu On s'est demandé S'il fallait régler Payer Les conséquences De la colonisation C'était de ça Tu parlais Tu parlais d'indemnisation De reconnaissance Etc C'est valable aussi C'est valable Pour tous Les colonisateurs Donc pour les anglais Qui sont le peuple Le plus Qui a le plus colonisé Sur la planète Pour les français Qui sont dans les deuxièmes Ou les troisièmes Mais aussi Pour Donc pour le peuple Pour le Enfin le peuple Pour les arabes Qui ont aussi Colonisé Si on doit demander Des trucs Des responsabilités Des réparations Après je vais dire Une chose Je vais dire Si on Ce mec là Cette personne là Je dirais Est-ce que Je vais aller condamner Celui qui m'a apporté Une certaine lumière Et donc Certaines connaissances Et le condamner Alors que moi J'étais dans une hutte Et que j'avais du mal A me laver Moi je dis des choses comme ça Après c'est un débat Je comprends pas Vers où tu vas là Kader Moi j'en étais simplement Il y a des oeuvres aussi Civilisationnelle Alors D'ailleurs dans sa conquête Du monde C'est quoi C'est le portier Christophe Colomb Il est parti Pour faire quoi Il est parti avec Des curés Il est parti aussi A Chachal de l'or Les arabes C'est pas le même truc C'est pas le même truc C'est pas le même truc C'est la colonisation On parle de colonisation On parle de la colonisation Et de l'indemnisation De la colonisation De celui qui est parti Donc effectivement Pourquoi pas Je dis pourquoi pas Je dis pourquoi pas Ah oui Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Pour qu'à un moment On se dise Les français doivent faire Les machins doivent payer Les trucs doivent commémorer Et puis vous Non non c'est bon Parce que vous C'était pour d'autres raisons Donc bonne route Mais comme tu l'as précisé tout à l'heure Comme tu l'as précisé tout à l'heure Et ça c'est très intéressant aussi C'est que le droit évolue C'est à dire que Si on parle de ce principe Il faut revenir A quelle période On peut commencer à parler De l'indemnisation Par rapport aux droits existants à l'époque Voilà Mais voilà Ce qu'on sait Ce qu'on sait C'est que On a quand même demandé On a mis la France Par exemple Vachement souvent Face à ses responsabilités De colonisateurs D'esclavagistes Etc Mais Il ne faut pas le voir Parce que Je vais préciser quelque chose Maurice Parce que tu sais Ton antenne Je sais qu'il y a des gens Qui ne sont pas très futés Et puis quand tu es en train de Kader C'est comme autre avessile Qui me dit Oui le Maroc Il est dans la coupe du monde Alors que je suis quand même français aussi Il faut qu'il le sache aussi Il faut qu'il l'entende bien Qu'il donne leurs deux oreilles Le truc c'est que Kader quand il parle C'est pas pour dire Il n'aime pas la France C'est pour juste apporter Une autre question Je ne suis pas du tout Ce n'est pas mon propos Kader Non l'Europe et l'Afrique Ce n'est pas mon propos Kader Moi je parle Je parle du sujet Que tu as amené Et je réagis au sujet Et je trouve que la question Je trouve que la question De Richard N'était pas dénuée De sens D'accord Je suis né en France Et je sais que beaucoup Et que certains Ont souvent l'idée Que Kader C'est un arabe Donc forcément C'est un arabe Qui est contre la France Ce n'est pas du tout mon propos Moi je parle en général Je n'ai pas eu l'impression Que tu étais contre la France Je sais Il y a plein de gens Il y a plein de gens Qui tiennent le discours Que tu tenais tout à l'heure Sauf que Là on a l'occasion De causer Allez On va écouter un petit peu Arnaud d'Aubonne Et ensuite On va faire les procédures De sortie Je vous prie Arnaud d'Aubonne Donc vas-y Arnaud d'Aubonne On nous reçoit Allo ? Allo ? Ah ouais il est couché là Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu rigoles ? Ah parce que je te trouve Très Je te trouve amusant Je ne sais pas Si je te trouverais Amusant tout le temps Mais en tout cas Là je te trouve amusant Je veux dire Non J'ai bien mis les discours Mais C'est un peu bête J'aimerais rappeler quand même Qu'on est tous De la même planète Non non mais Surtout toi non ? Ouais ouais Maurice Attends Maurice Ouais ils attendent Les gens Qui parlent de colonisation Etc Moi je veux bien Mais Tu veux bien qu'on en parle C'est bien La France a colonisé Ah Et puis Il ne faut pas oublier Que de toute façon Qu'on soit blanc Noir Robux C'est quoi Que de colonisation Ou pas Ouais Il faut respecter Il faut avoir un respect Sur ce qui s'est passé Dans le passé Après C'est un petit peu dur Ce que je vais dire Ouais Dis un truc dur Il faut oublier Ce qui s'est passé Avant Il faut oublier Ce qui s'est passé Avant En 2017 Il faut oublier Ce qui s'est passé Avant Mais oui Non mais Lui Lui Tu oublies tous les jours Toi Arnaud En fait Comment Tous les jours C'est un jour nouveau Pour toi Tu oublies tout ce qui s'est passé La veille Non moi Je suis quelqu'un Qui vit au jour le jour Ah oui C'est ça Non mais Kader Kader M'écoute Kader Je suis pas du tout Quelqu'un de raciste Ah Mais je Ça commence mal Ça commence mal Ça commence mal Ah bah T'as le droit d'être raciste Mais moi C'est pas le cas Ah mais continue Continue Moi Moi je suis pas En tout cas Moi je suis pas Ah c'est compliqué La racisme Moi c'est une chadule Tout le peu C'est qu'on passe Des anniversaires Pour Pour La date Des personnes Qui sont mortes Pour telle guerre 39-45 Le soldat inconnu Machin La Shoah Putain mais bordel Il y a un moment donné Il faut dire Stop Stop In the name of love In the name of love Non mais Il faut avancer Il faut avancer T'as l'impression Ça nous empêche Ça nous empêche d'avancer Le soldat inconnu Ça nous empêche d'avancer Ça Remarque-toi Ça te fait un truc Qui te travaille Ça t'empêche de marcher C'est pas ça C'est pas ça Faire une prière Quand tu vois Des hommes politiques Faire une prière Sur une tombe D'un soldat Ça ne sert à rien Tu sais ce que c'est Le soldat inconnu ou pas Le plan Comme toi Non je suis pas sûr Que ce soit comme moi Est-ce que toi tu le sais Est-ce que toi tu le sais C'est le soldat inconnu Oui c'est pour ça Que je te pose la question Arnaud Je te pose la même question Tu sais ce que c'est Le soldat inconnu Je sais pas Mais je crois que Ah Maurice Je te pose la question Ah oui C'est du soldat inconnu Ça te laissera le temps D'essayer de savoir Qui est le soldat inconnu D'où il vit Pourquoi est-ce que Les personnages politiques Vont le fêter Sous l'arc de triomphe Hein D'accord De droite ou de gauche De droite ou de gauche Ils viennent Ils viennent Ils viennent pour ça Tu vois Tu vois Maurice Ils viennent pour ça Et tu trouves pas ça Un petit peu Exagéré Un petit peu Il est dangereux Il est dangereux Heureusement T'as pas le droit de vote Quand même Arnaud Rassure-moi Ah mais si Bien sûr T'es pas sous tutelle Toi Hein Hé Maurice Je m'en fais C'est ça J'ai pas compris Je m'en aille Non je te demande Si tu es sous tutelle Non mais là Quand j'entends Des propos Des sous tutelles Pour me prendre Pour un con Je préfère Je préfère M'en aller Ah oui d'accord Si tu préfères T'en aller Tu peux t'en aller Moi Tu fais comme tu sens Ne dis pas des choses Comme ça Maurice Je te rappelle De mauvais souvenirs C'est ça Dis moi Arnaud T'es quelqu'un Qui demande Le respect Et pourquoi pas Et donc tu veux Qu'on te parle franchement Donc est-ce que tu te considères Comme quelqu'un Comment je pourrais dire ça D'intelligent Ou de cultivé Intelligent Non Cultivé Oui Ah ouais Intelligent Non Cultivé Oui Tu veux dire Que tu cultives pas Assez ton intelligence Comment Tu ne cultives pas Assez ton intelligence Bah C'est à dire Des blocs Non mais des blocs Non mais c'est bon Non mais tu nous dis souvent Tu nous dis souvent Que t'as 47 ans Tu côtoies des gens De ta génération Donc de 47 ans Est-ce que tu te sens décalé Par rapport à eux Ah ouais C'est lui qui avait Le brassard de policiers C'est ça C'est lui C'est lui le brassard du policier C'est lui C'est lui Est-ce que tu te sens En décalage avec ton âge Arnaud ou pas Est-ce que tu te sens Bien avec les gens De ta génération Ou pas du tout Moi je me sens bien Avec les personnes Ça dépend De Bah pour sortir Pour avoir des amis Est-ce que t'as des amis Qui ont ta génération Ou t'as des amis plus jeunes Est-ce que tu te sens En décalage Ou tu te sens En phase avec les gens De ta génération De 47 ans Entre 40 et 50 ans Très vague Mais je vais te dire Que j'ai des amis Qui ont mon âge Des hommes et des femmes Hétéros Avec qui je parle Donc il n'y a aucun problème Au niveau homosexualité J'aime bien des personnes Plus jeunes que moi Voilà Est-ce que ça répond A ta question ? J'allais pas jusque là Mais d'accord Au niveau Sexualité Et après Des personnes Si je n'aimais pas Des personnes De mon âge Par exemple Des personnes Plus âgées Que moi Est-ce que je viendrais Voir le vieux Maurice Par exemple Le vieux Maurice C'est ce que je veux dire Ça ne dit pas ça Hein mon vieux Maurice ? Le mec T'as l'impression D'être en train De parler avec Siri Bah oui Je ne suis pas sur Je ne suis pas sur Pd.com Je suis sûr Que tu n'es pas dessus Maurice Radio Libre Maurice C'est ce que tu devrais faire Non C'est bon Écris Le mieux Tu vois J'ai peur d'oublier Ce que tu vas me dire Le mieux C'est que tu m'écrives T'invites des stars Voilà On va inviter des stars On va en inviter Tu vois Arnaud Arnaud Ça c'est un bon exemple C'est à dire que Tu dis que tu connais Maurice Attends Tu dis que tu connais Maurice Depuis des années Et pourtant Ceux qui le suivent Depuis des années Ils n'auraient pas l'idée De dire des trucs comme ça Toi Moi C'est curieux quand même Parce que j'ai vu Maurice Je l'ai vu sur Morandini Je l'ai vu sur Ah bon Je l'ai vu inviter Maurice Maurice On va peut-être s'en aller S'en aller au catimini On va le laisser Le ministre de l'époque C'est bien Maurice Bon allez On va faire les procédures de sortie Ah ouais T'es étanche Ouais ouais Bah oui T'as l'air fatigué en plus Tu t'es pas invité T'es ta soeur Ouais Oui d'accord J'ai compris On a commencé à les inviter là On attend qu'ils répondent On les a invités C'est bon Alors on va écouter la conclusion De Kader 2-3 J'vous prie Oui C'est une bonne discussion Il n'y a pas de jingle Il n'y a pas de discussion Il y a une bonne discussion Je vais en profiter Pour saluer Notre Johnny national Johnny Hallyday Qui dans 7 ans de maladie Est en train de lutter Donc j'ai une pensée particulière pour lui Car j'apprécie l'homme et le chanteur Et donc cette pensée Je resterai sur cette pensée pour Johnny Et je vais lui transmettre tous mes voeux De rétablissement les plus pronds Merci pour cette soirée, cette semaine A très bientôt Alors Kader, les bons week-ends à toi Merci d'être venu La conclusion De Lucas Saint-Chamond T'arrives à conclure Même si t'as mal au cul Oh Ouais ok, pas de soucis Et bah je vous souhaite un très bon week-end Bonne soirée Pareil, soigne-toi Parce que si à 23 ans t'as déjà un lumbago On imagine ce que t'auras à 43 Merci La conclusion de Yann Davon, je vous prie Jusqu'à quand j'ai rêvé d'un monde Où Et ça il faudra qu'on en discute demain Mais jusqu'à quand j'ai rêvé d'un monde Où on va sortir des stéréotypes Des cases Et qu'on considérera l'homme Avec un être qui a un pénis Uniquement Et une femme avec un être qui a un vagin Sans tous les codes qu'il y a autour Même si ça change de génération en génération Et qu'à cause de ça Moi le premier on s'interdit de faire des trucs Qu'on aura envie de faire Et je développerai demain là-dessus Non pas demain d'ailleurs Demain, demain je viens pas moi Je viendrai lundi Tiens, pour une fois Donc à lundi Et les bons week-ends Camerail et bonne nuit à toi Merci de venir La conclusion d'Eric de Chartres, je vous prie Sujet intéressant Du vendredi Avec Le fil rouge Arnaud Et ses démons Il est incandescent Je vous souhaite Je vous souhaite A toutes et à tous Un excellent week-end Et je vous invite à A aller lire A aller voir un petit peu le droit Et ce qui s'y passe Il y a un très bon auteur De droit Qui est aussi En l'occurrence Professeur Professeur au Collège de France Qui s'appelle Alain Suppiau Et Qui a écrit Nombreuses choses assez intéressantes Sur l'évolution du droit Vis-à-vis de notre organisation Économique Donc Pour les courage Et bien Allez jeter un petit coup d'oeil Excellent week-end A toutes et à tous Et à bientôt Qu'en râle Bonne nuit à toi Merci d'être venu Et Je me retrouve seul avec lui La conclusion D'Arnaud A Aubonne Voilà c'est mon voix J'ai pas compris J'adore lire moi aussi J'adore lire moi aussi J'adore lire J'adore écouter J'adore entendre Des personnes intéressantes Ça m'a vraiment plu La discussion De ce soir Sur la colonisation Par exemple Même s'il y a des personnes Qui ne comprennent pas encore Que la colonisation Bon C'est un vaste débat Pour en parler Un autre jour Merci Maurice Merci à tous les auditeurs Qui étaient là D'être venus Discuter avec Maurice Merci aux connards Sur Youtube Qui nous insultent Qui insultent Maurice Qui insultent Qui m'insultent Ou qui insultent Les autres auditeurs J'aimerais leur dire A ces temps Faites-en tant Mais venez 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 sur Venez voir Maurice Mettez-vous en calme Venez discuter Venez parler Au lieu de dire Des insultes On va y aller nous Par contre Arnaud Nous on va y aller Parce que c'est vendredi Pour toute l'équipe Tout le monde a Tout le monde a envie Le vendredi c'est quoi ça ? Voilà Maurice merci Allez bonne nuit Quand est-ce que tu nous ramènes Une star ? Oui oui Je vais la chercher là Merci Bonne nuit J'étais très content De passer cette semaine Avec toi Je suis vraiment Très heureux Qu'on ait pu Qu'on ait pu se joindre Qu'on ait pu Échanger Qu'on ait pu s'engueuler Qu'on ait pu Faire tout ce qu'on a à faire Parce que C'est important Le principe Et je voudrais remercier Celles et ceux Qui nous soutiennent Économiquement Financièrement Qui permettent Qui nous permettent D'envisager Une organisation financière Qui est un peu moins chaotique Que ce qu'elle a été Auparavant d'ailleurs Et donc Ah pardon Avant de Et en versant du pognon En allant dans une boutique Hacher des conneries Et tout ça Et des choses Qui ne sont pas Des choses aussi Des t-shirts Des objets Qu'on y met Avec Avec Réflexion Ce sont Toutes ces gestes là Qui nous permettent De payer Les frais inhérents A la continuité De ce programme Voilà Donc c'était bien On a passé une bonne semaine J'espère que tu as remarqué Pour la musique On se fatigue On se fatigue Pour que ce soit Pour que ça pousse Pour que ce soit Tu vois Pour que ce soit Neuf Ou Relativement Des personnes Qui sont Des personnes Qui sont Qui viennent souvent Comment on dirait ça On appellerait ça Des Ah Maurice Henois Des Maurice Henois Comment on appelle ça Des personnes Qui viennent souvent Chez toi On appelle ça Des Des clients Des clients Des clients Non pas des clients Non Perdus Ah Ok Des éditeurs Pas des auditeurs Non Des personnes Fidèles Des habitués Des habitués Des habitués Alors voilà Des habitués Et là La question que je voudrais dire A Maurice Habitués ça se fera un peu Par Mais laissez-le Laissez-le parler A papa Maurice Alors Maurice Moi ce que j'aimerais Que tu fasses C'est un truc Comme fait Par exemple Thierry Ardisson Ah oui Thierry Ardisson Il envoie un jingle Et là Tu pourrais faire un jingle Pour les personnes habituées Comme Yann D'Avant Par exemple Je vais en veiller Parce que c'est un habitué Parce qu'il y a un peu près Ouais Ok super Super la vanne J'ai adoré Et ce serait quoi mon jingle à moi Ah bah justement C'est à Maurice De faire des jingles Tu vois Il pourrait faire un jingle Un sampleur Voilà Un petit sampleur Ok Merci pour ton témoignage Arnaud On va écouter Lucas Tu vas terminer Oui mais tu vas terminer Tout à l'heure On n'est pas parti On va écouter Lucas Chamon Ouais donc pour réagir Justement Au dédommagement Qu'on donnerait Au pays Qu'on a colonisé Moi je trouve Le procédé Je trouve ça honteux Déjà De partir Sur ce principe là Parce que Si on part Dans ce principe là Pourquoi Je serais responsable De ce que mes ancêtres Même si c'est Par exemple Ce que mes ancêtres Ont fait Pas mal C'est à dire Si mes ancêtres Ont colonisé Ou ont fait la guerre A tel pays Et on réduit On fait des misères Dans d'autres pays Pourquoi est-ce que moi Je serais responsable De ça La faute C'est mes ancêtres Donc on ne peut pas Demander un dédommagement Puisque Combien on donnerait Déjà Ce serait compliqué À calculer Et si on donnait Si on donnait A tous ceux Qu'on a envahi Et qu'on a La liste C'est très long Les américains Et les américains Ça veut dire Qu'on dédommage plus Les juifs Pour ce qu'ils ont fait Pour les enfants juifs Pour les familles De ce qu'ils ont eu Pendant la seconde guerre mondiale On dédommage plus Il n'y a plus de droit d'auteur Pour les enfants Des créateurs d'oeuvres Puisque ce n'est pas eux Qui les ont fait Enfin on peut aller loin Comme ça On coupe les liens